Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir accéder à la bêta gratuitement de Modern Warfare 2 sur PlayStation. Alors, il faut savoir que les dates de la bêta PlayStation seront disponibles à partir du 16 au 17, donc le week-end prochain. Tous ceux qui ont précommandé Modern Warfare auront un accès en avant-première pour la bêta, pour jouer à la bêta. Ensuite, la bêta publique pour PlayStation uniquement sera à partir du 18 et du 20 septembre. Donc là, tous les joueurs de PlayStation pourront tester la bêta gratuitement, sans même devoir précommander le jeu. De toute façon, là, je vais vous expliquer comment pouvoir participer à la bêta le 16 et le 17 sans devoir payer, donc gratuitement. Ensuite, pour ceux qui sont sur Xbox et PC, la bêta privée, donc pour ceux qui auront précommandé le jeu sur Battle.net, Steam, Xbox, etc. Là, vous aurez accès à la bêta à partir du 22 et 23 septembre. Et la bêta disponible pour toutes les plateformes, et ouverte pour toutes les plateformes, sera disponible à partir du 24 jusqu'au 26 septembre. Alors là, maintenant, je vais vous expliquer comment obtenir la bêta gratuitement sur Modern Warfare 2 sur PlayStation. Donc, hop, je vous explique ça tout de suite. Voilà. Donc là, regardez, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est aller dans le PlayStation Store. Ensuite, vous allez taper dans l'option Recherche. Vous tapez Modern. Mo-derne. Boum, comme ça. Et là, vous avez la fiche du jeu. Donc, vous allez sur Calvot d'outils Modern Warfare 2, qui sort le 28 du 10 2022. Retenez bien cette date, parce que c'est très important. Si vous voulez utiliser l'astuce, c'est très important de retenir cette date. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous payez les 80 euros, mais on va demander un remboursement avant le 28 du 10 2022 pour être remboursé. Donc là, regardez, hop, je paye le jeu. Accepté. Je vérifie d'abord que je suis bien sur mon compte principal, pour être sûr, parce que... OK, je suis bien sur mon compte principal. Hop, je retourne sur le jeu. Modern Warfare. Hop. Modern Warfare. Et là, je vais commander le jeu. Et je vais me le faire rembourser, vous ne tracassez pas. Je vais même vous expliquer comment vous le faire rembourser. Donc là, hop, je précommande le jeu. 80 euros. Bien entendu, il faudra... Ben, payer. La première fois, il faudra payer. Et vous serez remboursé 80 euros sur votre compte PlayStation. Vous serez remboursé pas en argent réel, quoi. Donc ça, c'est un peu le désavantage de l'astuce. C'est que vous ne pourrez pas retoucher l'argent que vous avez mis sur votre replay, mais vous pourrez acheter un autre jeu à la place. Donc voilà, vous l'avez gratuitement, mais vous ne pourrez pas récupérer l'argent. C'est comme si vous le mettiez sur la PlayStation, parce qu'ils vont vous rembourser via la PlayStation. Donc là, regardez, ceux qui commandent la Creus Gen Bumble, donc comme je viens de le faire, à 80 euros. Ben, vous aurez accès à Modern Warfare 2 sur PS4 et PS5, bien entendu. Vous aurez l'accès anticipé à la campagne. Donc je pense que c'est une semaine à l'avance. Donc là, normalement, l'accès anticipé à la campagne, c'est bientôt disponible. Je ne sais pas trop c'est quand les dates, mais j'essayerai de vous faire une vidéo à part pour vous expliquer comment accéder à l'accès anticipé à la campagne. Vous aurez accès anticipé à la bêta, donc avec les dates que je vous ai dit. Donc vous aurez accès à la bêta privée. Je vous ferai une vidéo aussi pour comment télécharger la bêta, vous ne tracassez pas. Vous aurez accès aussi au pack jugement final. Donc là, normalement, j'ai reçu le pack jugement final sur Warzone. Et j'ai le pack aussi d'opérateurs Khaled Al-Assad sur Warzone. S'ils sont déjà disponibles, je pense, je ne suis pas sûr. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Donc là, maintenant, j'ai précommandé le jeu. Ce que vous allez devoir faire pour récupérer l'argent sur votre compte PlayStation, c'est de demander un remboursement avant la date précisée. Donc la date, c'est le 10, si je ne me trompe pas, c'est le 10 septembre. Non, le 28 septembre, excusez-moi. Avant le 28 septembre, il faudra demander le remboursement. Donc le 27 septembre, c'est la date limite pour demander le remboursement. Il ne faudra surtout pas télécharger Modern Warfare 2 sur votre console. Donc si bien entendu, vous aimez Modern Warfare et que vous voulez l'acheter, vous n'annulez pas votre prix commande. Mais si vous ne voulez pas, vous voulez juste tester la bêta sans devoir payer et que vous trouvez que le jeu ne vous intéresse pas, il faudra demander le remboursement sans télécharger Modern Warfare 2 le 27 du 10. Donc le 27 septembre. Alors maintenant, on va se retrouver sur mon PC pour que je vous explique comment demander un remboursement. Donc boum, on arrive sur mon PC. Là, ici, je suis sur le site PlayStation.com que je mettrai en description, en commentaire épinglé. Donc vous venez sur ce site. Ici en haut à droite, vous vous connectez. Voilà, vous vous connectez. Quand vous êtes connecté, vous allez ici dans Assistance. Ici, vous allez dans Assistance encore. Là, vous attendez que ça charge. Boum, vous êtes ici. Là, vous allez sur le logo PS Store et remboursement. Quand vous êtes ici, vous allez dans Remboursement. Ensuite, vous allez ici demander un remboursement sur le PlayStation Store. Ici, vous demandez un remboursement de précommande. Donc le troisième. Ensuite, vous arrivez ici. Là, vous descendez un peu. Deux types de remboursement en PlayStation Store. Vous allez dans précommande. Donc là, il vous explique qu'une précommande consiste à acheter un jeu de contenu numérique de PlayStation Store avant sa date. Voilà, il nous explique. Et il y a deux types de demandes de remboursement de précommande en fonction de la date à laquelle du contenu a été précommandé. Alors, la première option, c'est les achats de précommande effectués plus de 14 jours avant la date de sortie. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut demander le remboursement de la précommande avant 14 jours. Donc si on le demande un jour avant la date de sortie, tout type d'achat, pour ce type d'achat, vous pouvez demander un remboursement à tout moment jusqu'à la date de sortie du contenu. Donc ça veut dire que tant que le contenu n'est pas sorti, on peut demander le remboursement quand on veut. Ensuite, le deuxième type de remboursement, c'est les achats de précommande effectués moins de 14 jours avant la date de sortie. Donc ça veut dire que si le jeu est sorti, par exemple, on est le 28 et que vous avez oublié de faire votre demande de remboursement, c'est pas grave. Vous pouvez quand même le faire si, suivant la date d'achat, attendez, pour ce type d'achat, vous pouvez demander un remboursement dans les 14 jours suivant la date d'achat. Donc vous avez 14 jours pour demander le remboursement. Donc le 28 plus 14 jours, ça fait jusqu'au 12 octobre. Vous avez jusqu'au 12 octobre pour demander un remboursement. Et les conditions, c'est remarque. Si vous n'avez pas commencé à télécharger le produit principal, donc très important, comme je vous ai dit, il ne faudra pas télécharger le jeu Modern Warfare sur votre console. Parce que dès que vous allez le télécharger, vous ne pourrez plus demander de remboursement. Parce que pour eux, c'est comme si vous avez accepté de le télécharger. Donc ça veut dire que vous voulez y jouer. Après, et que votre précommande composée de contenus supplémentaires, donc par exemple la bêta, disponible avant la sortie du produit principal, vous n'aurez plus accès à ce contenu si vous annulez votre précommande. Donc ça veut dire que le pack que je vous ai montré sur ma console, donc hop ici, le pack qui est jugement final et opérateur qu'à l'aide, ce contenu que vous avez eu avant la précommande, donc gratuitement parce que vous avez précommandé le jeu, vous sera automatiquement enlevé. Donc dans le jeu, vous allez perdre le pack jugement final et le pack opérateur qu'à l'aide. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir tester vos packs s'ils sont disponibles sur Warzone. Mais quand vous allez demander le remboursement, vous n'aurez plus accès à ces deux packs-là. Et bien entendu, la bêta ouverte, vous n'aurez plus accès. Donc c'est pour ça que vous ne devez pas demander un remboursement avant que vous ayez joué à la bêta. Parce que si vous demandez le remboursement avant que la bêta privée soit disponible et que vous en ayez profité, vous ne pourrez plus télécharger la bêta et vous ne pourrez plus jouer à la bêta. Donc il faudra bien profiter de la bêta. Ensuite, après, quand la bêta est terminée, là, vous demandez le remboursement. Donc comment demander le remboursement ? Vous continuez les étapes. Vous contactez l'assistante PlayStation, voilà. Ensuite, vous allez dans PS Store et remboursement. Ici, vous allez dans Remboursement PlayStation Store. Ici, vous allez tout simplement cliquer sur Écrivez-nous. Là, vous allez diriger vers une autre page qui va vous demander de sélectionner un sujet. Vous sélectionnez Remboursement, code et paiement. Sélectionnez une raison, Annulation d'une précommande. Voilà. Ensuite, vous notez votre prénom, votre nom de famille, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, votre idée de connexion. Ça, c'est l'adresse mail de votre connexion PlayStation. OK ? Ça, c'est votre adresse mail que vous voulez contacter par mail. Donc, à mon avis, les deux, c'est les mêmes, à moins que vous utilisez deux adresses mail différents. Ici, votre idée en ligne. Très important, il faudra mettre l'idée en ligne que vous avez acheté le jeu. Donc, moi, c'est l'idée en ligne PlayStation. Donc, hop, c'est cette idée en ligne. Donc, pour la voir, vous allez ici. Hop, état en ligne. Donc, je crois que c'est dans Profil. Voilà, il est marqué YouTube, Sois cool, mec. Juste en dessous du petit logo Hitman, il est marqué YouTube, slash, du bas. Sois cool, mec. Ça, c'est mon idée en ligne. Donc, là, je l'ai précommandé avec ce compte. Il faudra bien remettre le même idée en ligne. Ensuite, ici, dans Nom du contenu, il faudra bien mettre le nom Modern Warfare. Ah, excusez-moi. Donc, ici, dans Nom de contenu, il faudra bien mettre le nom exact du contenu. Donc, hop, on retourne sur la Play. Vous allez dans le PlayStation Store. Vous notez Modern. Modern, voilà, il est ici. Et là, il faudra mettre... Voir le produit. Il faudra mettre Call of Duty. Donc, en haut à gauche, il est marqué Call of Duty, 2 points, Modern Warfare 2. Donc là, vous allez sur le site. Ensuite, ici, vous tapez... Ici, vous tapez Call of Duty, 2 points, Modern Warfare 2. Voilà, c'est bon, c'est envoyé. Voilà. Ensuite, dans Date de l'achat, vous notez le date de l'achat. Donc, moi, je l'ai acheté... On est le 9 septembre. Donc, je mets 9 septembre 2022. C'est le jour où je l'ai acheté. Dans Référence de la transaction, la très importante. Je ne vais pas vous montrer ma référence, parce que voilà, c'est un peu personnel. Mais ici, regardez, quand vous achetez quelque chose sur le PlayStation, vous avez toujours une référence de la commande. Donc là, j'ai reçu un mail disant que j'ai précommandé Modern Warfare. Il faudra que j'aille sur ce mail-là et que je note que je copie-colle la référence qui est juste ici. Donc, boum, je copie-colle le numéro de la référence. Ensuite, là, dans la demande détaillée, je dis le jeu ne m'intéresse plus. On va pas incorriger vos fautes d'orthographe. M'intéresse... Voilà, le jeu ne m'intéresse plus. J'envoie le formulaire et dans quelques jours, genre, je pense que c'est dans... Je pense que c'est 2 à 5 jours ouvrables. Ils vont vous rembourser directement sur votre compte PlayStation. Donc, hop, juste ici, vous aurez dans votre compte PlayStation, donc dans votre petit panier, juste ici, vous aurez votre porte-monnaie. Donc là, vous voyez, en dessous de SoiCoolmec, il est marqué porte-monnaie 67,6 cents. Donc là, je vais être remboursé de 79,99 euros sur mon porte-monnaie, donc mon compte virtuel PlayStation. Donc, comme je vous l'ai dit, vous ne le récupérez pas sur votre compte en banque, mais vous le récupérez en monnaie virtuelle sur votre compte PlayStation. Donc, voilà comment vous allez pouvoir profiter de la bêta gratuitement de Call of Duty Modern Warfare 2. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans l'espace commentaire pour que d'autres personnes vous aident, voire moi, je vais essayer de vous aider si je comprends bien votre problème et si j'ai la solution à votre problème. Mais je pense que je vous ai bien expliqué. Si vous suivez toutes les étapes que je vous ai expliquées dans cette vidéo, normalement, ça devrait passer au calme et vous allez pouvoir profiter de la bêta gratuitement sans dépourser d'argent. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501